L'Orient 3ème accueille Lille 7ème, déjà 6 points d'écart entre les deux formations. Les Merlues en grande forme pourraient créer un écart encore plus important par rapport au loss qu'en cas de succès. Des Lorientais sur 4 victoires consécutives, il se présente avec Dango Ouattara, Ponceau, Tiara et Mofi en attaque. Lille de son côté alterne défaite et victoire depuis 6 matchs. Et va essayer de faire un résultat avec Bamba, Gomez, Ounas et David notamment. Première action en faveur de Lorient, ce tir sauvé par Chevalier. Première possibilité pour des Merlues offensifs, il récupère encore ce bon ballon. L'action dans la surface avec le centre repoussé par Chevalier directement sur Bafaudet Diakité, le but contre son camp du joueur lillois. L'action la plus tranchante depuis le début du match donne déjà un résultat, un but pour Lorient. Bafaudet Diakité marque contre son camp à la 9ème minute. Bonne action pour emmener ce but de Stéphane Tiara. Paulo Fonseca est déçu de cet entame et Lorient insiste avec ce tir d'Enzo le fait. C'est capté en deux temps par Chevalier. Lille se remet petit à petit dans le match. La bonne action d'Ounas et le tir de Jonathan David sauvé par Yvon Vogo. Les gardiens de but sont sollicités de part et d'autre. Mais à la pause, Lille n'a toujours pas réussi à égaliser. 1-0 pour Lorient à la mi-temps. Pour la seconde période, Rémi Cabella remplace Jonas Martin. Un choix important de Paulo Fonseca. Lorient continue à avoir quelques bonnes situations. Le tir de Terrem Mofi. Mais le ballon finit sa course dans les gants de Chevalier. Action pour Lille avec ce ballon dévié. Ça passe à côté. Beaucoup d'opportunités de part et d'autre. Et Lille insiste avec cette accélération, l'accrochage avec Dango Ouattara. L'arbitre intervient. Deuxième carton jaune pour l'international Burkinabé. Très en forme depuis le début de la saison. C'est le coup dur pour Lorient. Il avait pris un premier jaune à la 34e. Voici le deuxième à la 62e minute. Une demi-heure à jouer à 10 pour Lorient. C'est peut-être la chance des Lillois qui insistent avec ce nouveau tir. Mais ce n'est pas assez convaincant pour Jonathan David. Encore une chance sur cette remise de la tête. Le ballon mis par David sur la barre transversale. Le Canadien n'a pas de réussite sur ce geste instinctif. Mais Lille ne désarme pas et continue à aller de l'avant. Un bon mouvement ici pour trouver Bamba dans la surface. La passe décisive de Jonathan Bamba vers Jonathan David. Enfin le but Lillois. Un partout à la 78e minute. Sixième but de la saison pour Jonathan David. Bonne passe de Bamba pour son 200e match en Ligue 1 Uber Eats. Régis Lebris décide de lancer des joueurs et notamment son neveu Théo Lebris. Auteur ici d'un contrôle et d'une accélération phénoménale. Après la transversale de Kaloulou. Théo Lebris va au bout de l'action pour offrir le but de la victoire au Merlu. Incroyable geste et incroyable fin de match pour Théo Lebris. Il marque son premier but en Ligue 1 Uber Eats. 2-1 à la 87e minute. Zedatka n'a pas pu réagir. Et Lebris se souviendra de ce but car c'est son premier. Celui de la victoire de son équipe. Lille ne parvient pas à revenir. Vogo stoppe la balle. Et Lorient réalise une performance de choix. La cinquième victoire consécutive pour les Merlu. Victoire de Lorient. 2 buts à 1 contre Lille. Sous-titrage Société Radio-Canada